Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis pas très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo, honnêtement. Bon, comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai tout perdu. Mon ordi est mort. C'est vraiment une pilule très difficile à digérer, parce que c'est super soudain et parce qu'évidemment, je n'ai fait aucune sauvegarde. Ce qui s'est passé, c'est que jeudi matin, c'est une journée complètement normale. Toutes les journées se ressemblent pour moi depuis des mois. Et celle-ci, quand je me lève, elle fait pas du tout exception, quoi. Je prends un petit déj vite à oeuf et je m'installe à l'ordi pour ce jour-là filmer des vidéos. Donc, je filme trois vidéos ce matin-là. Franchement, je suis pas mal efficace. Et l'après-midi, j'ai pas mal de trucs à faire et du coup, Rob me file un petit coup de main. Vous le savez probablement déjà, mais je sors une vidéo par jour. Du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à faire, surtout avec un petit bébé de 4 mois à la maison. Ça occupe pas mal notre temps libre. Enfin, notre temps tout court, en fait, pas que le libre. Et du coup, Rob me donne un petit coup de main de temps en temps quand je suis un peu à la bourre. C'est ce qui se passe ce jour-là. Je travaille du coup sur le laptop, sur l'ordi portable. Et Rob est à l'ordi fixe où il fait du montage. Et voilà, rien à signaler jusqu'à là, sauf qu'à un moment donné, je suis en bas sur l'ordi portable avec mon fils qui fait la sieste à côté de moi quand j'entends un boom qui vient de l'étage. Et je capte pas tout de suite que les plombs ont sauté. Donc, je vais à l'étage et en fait, j'entends Rob qui fait shit pendant que le boom se fait, quoi. Donc, au fait, mon premier réflexe, c'est de me dire qu'il a pété ma chaise. Genre qu'il était assis, évidemment, vu qu'il faisait du montage devant l'ordi. Et que genre, vous savez, la chaise, elle a un peu pété. Et du coup, il fait oh shit, quand on tombe un peu, on a le putain de merde, qu'est-ce qu'il se passe, tu vois. Donc, c'est ça ma première pensée parce que je capte pas que les plombs ont sauté. Et quand j'arrive devant lui, je lui dis ça va, tout va bien. Et il me dit bah non, les plombs ont sauté, tout ça. Je dis ouais putain, j'avoue, il n'y a plus d'électricité, qu'est-ce qu'il se passe, quoi. J'espère que t'as un sauvegardé. Ça serait con, quand même, de recommencer tout le montage. C'était des allées-lumières. Tu m'imaginais que c'était le cadet de mes soucis, tu vois. Donc, je vais remettre les plombs et ça redéjoncte aussitôt. Et comme Rob me dit que bon, le poum, il venait de l'ordi, on débranche tout. Et on a une grande multiprise avec tout qui est branché dessus, les écrans, la tour, les lumières, tout, quoi. Donc, on débranche tout de la multiprise et on rebranche un par un. On rebranche les écrans, on rebranche les lampes El Gato, là, pour éclairer mon visage. Et puis, le meilleur pour la fin, le dernier, on rebranche l'unité centrale, la tour. Et là, vous vous en doutez, boum, ça refait tout sauter. Et cette fois-ci, ça fait une étincelle, en fait. Je vois la lumière qui sort de l'ordi, quoi. Donc, moi, je ne suis pas quelqu'un du tout de dramatique. Je ne suis pas quelqu'un qui m'emballe facilement. Je ne suis pas quelqu'un qui me laisse submerger par mes sentiments. Du coup, mon premier réflexe, c'est évidemment de pleurer très, très fort. Non, en vrai, je suis évidemment quelqu'un de très émotif. Donc, je vois mon ordi faire boum avec de la lumière à l'intérieur. Je comprends que ce n'est pas très bon signe, évidemment. Et mon premier réflexe, c'est de chialer, tout simplement. Rob essaie de me rassurer. Mes amis essaient de me rassurer aussi, parce qu'évidemment, j'en parle un petit peu autour de moi. Et tout de suite, on me dit, mais c'est la lime. C'est la lime, ce n'est pas grave. Ça change facilement, la lime, pas de souci. Donc, j'ai espoir que ce soit ça. J'ai espoir que ce soit ça. On est jeudi, c'est férié. Donc, j'attends le lendemain matin pour emmener mon PC à réparer. Et je l'emmène. Et le mec me dit pareil, il me dit, ça doit être la lime. Je me dis, c'est quand même bizarre. Enfin, Rob aussi, il me dit ça. Il me dit, c'est bizarre, parce que bon, le boom avec le deuxième boom, du coup, avec le truc qui a pété, ça n'avait pas du tout l'air d'être au niveau de la lime, tu vois. Et le mec me dit, c'est sûrement la lime et tout, je l'ouvre aujourd'hui. Parce que je lui dis, c'est mon outil de travail. Donc, la journée, c'est long, en fait. C'est très long, parce que tu ne sais pas, en fait. Tu ne sais pas. Moi, j'ai espoir que tout le monde me dit que c'est la lime. Donc, j'ai espoir que ce soit que la lime. Et surtout, je veux récupérer mon disque dur, parce que je commence à faire le récapitulatif de ce qu'il y a dessus. Évidemment, il y a toutes mes save sims. Ça, je vais y revenir un peu plus tard, mais il y a tout, en fait. Il y a toutes mes save sims. Et il y a pas mal de vidéos. Donc, comme je vous disais, j'en ai filmé trois ce matin-là. Et j'en avais filmé à peu près sept, huit avant que j'en avais monté quelques-unes. Donc, c'est bon. Je crois qu'il en restait genre cinq. Donc, en tout, il y a huit vidéos sur l'ordi qui sont filmées, mais qui ne sont pas montées. C'est pour ça que, justement, j'avais besoin d'un petit coup de main de robe, parce que j'étais un peu à la bourre. Et du coup, je commence à me dire ça. Je commence à me dire, voilà, t'as huit, dix jours peut-être de publications, de vidéos qui sont dans ce disque dur. Donc, ça commence à être la panning. Et puis, je me dis, bon, ça fait très longtemps que j'ai pas save mes save sims. Genre, je les ai pas sur disque dur. Rien du tout. Cet ordinateur, il a un an. Ça fait un an que j'ai rien save, quoi. Tout est sur cet ordi. Et voilà. Donc, je commence à faire le petit calcul dans ma tête. Évidemment, toutes mes séries en cours, voilà. Mais aussi, Covedal High, Family Dynamics, tout ça, c'est que sur cet ordi, en fait. C'est que sur cet ordi. Je n'ai pas de sauvegarde, d'ailleurs. Donc, ça commence à être un peu la panique. Mais voilà, tant qu'on n'a pas le coup de fil, on se dit que c'est la lime. Il m'appelle en soirée hier soir, du coup, vendredi. Il me dit que, bon, c'est la lime. C'est aussi la carte mère. Et il peut pas savoir encore si d'autres composants sont touchés. Moi, toujours très dramatique, bien sûr. Je commence à lui dire mon disque dur, quoi. Il me dit, j'ai pas regardé le disque dur. Je peux pas avoir là de prime abord. Mais je peux le tester avant de débaucher, si vous voulez, pour vous rassurer. Pas vous rassurer, d'ailleurs, mais pour vous dire ce qu'il en est, quoi. Donc, je lui dis, oui, s'il vous plaît, ce serait vraiment gentil, tout ça, tout ça. Il me rappelle une heure après. Je décroche et il me dit, bon, j'espère que vous avez une sauvegarde quelque part. Alors là, les gars, j'aurais dû filmer le coup de fil. Mais moi, je suis pas influenceuse. J'ai pas les réflexes. J'aurais dû filmer le coup de fil, parce que vraiment, quand il m'a dit ça, je me suis décomposée. J'aimerais trop voir ma tête. Parce que j'étais quand même toujours pleine d'espoir quand il m'a appelée. Je disais, Rob, en vrai, enfin, tout le monde me disait ça, Rob, mes potes, il me disait, franchement, c'est hyper dur de tuer un disque dur. Donc, il n'y a pas de raison, quoi. Ça a fait pouf, mais voilà, tranquille. Et du coup, quand il me dit, j'espère que vous avez fait une sauvegarde, je me décompose. Franchement, j'essaie de pas chialer au téléphone, parce que vraiment, c'est tout ce qu'on a pas envie d'avoir, une cliente qui chiale au téléphone pour son ordi. Donc, j'essaie de pas chialer. Et je dis, d'accord, ok. Et il me dit qu'il essaie de faire un truc ce week-end. Donc, à l'heure où je filme, là, on est samedi matin. Donc, j'ai pas de nouvelles, en fait. Il va me rappeler lundi, maintenant. Il essaie de sauver les dégâts. Mais il m'a dit, faut pas y compter, en fait. Je préfère vous dire, je travaille quand même sur un truc pour récupérer ce que je peux. Mais n'y croyez pas, parce que, franchement, il y a 2% de chances que ça arrive, quoi. Il m'a pas dit les pourcentages, c'est moi qui invente. Mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il m'a dit en mode, bon, c'est mort. On tente quand même un truc, mais c'est mort. En fait, ça m'émeut parce que... Enfin, je sais que c'est con, tu vois. Je sais que c'est que des Sims, c'est tout. Mais je pense qu'en tant que joueur, vous pouvez comprendre que si vous perdez vos sales, vous êtes triste. Tu vois, c'est triste quand même. Et en plus de ça, en tant que créateur, c'est du travail qui est parti en fumée aussi. Il y a vraiment les deux notions qui se rencontrent. Pour moi, c'est trop bizarre de me dire, par exemple, je verrai plus jamais Dipali. Et je sais que c'est qu'un Sims, je sais que si cette vidéo sort du contexte Sims, les gens vont dire, mais elle est pas nette, cette meuf. Mais je pense que nous, en tant que joueur Sims, on se comprend. Donc voilà, tout ça, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Et puis, oui, déjà aussi, j'aurais bien aimé récupérer les 8 vidéos qui sont filmées et qui étaient prêtes à être montées et à être publiées, quoi. Parce que du coup, comme je publie une vidéo par jour, bon, là, vous vous en doutez bien. Je vais pas pouvoir continuer, puisque j'ai pas d'ordi. Donc, je vais essayer de filmer des vidéos sur les Sims, sans les Sims. Il va falloir que je sois imaginative, bien sûr. J'ai quelques idées. Parce que je suis quelqu'un qui rebondit assez vite, quand même. Donc, j'ai cogité toute la nuit en essayant de me dire, bon, c'est peut-être Blessing in disguise, c'est peut-être un mal pour un bien. Tu vas rebondir d'avoir tout perdu et tout, ça va aller. Surtout que, croyez-moi ou pas, parce qu'en vrai, je trouve que c'est... Même moi, quand je le dis, je trouve ça gros, mais c'est la stricte vérité. Je peux même vous montrer mon planning. D'ailleurs, on va regarder un peu mon planning, si vous voulez. Mais j'avais commencé à travailler sur le retour des séries. En fait, j'avais même fait une bande-annonce. Alors ça, je peux peut-être la retrouver, parce que je crois que je l'ai fait sur le laptop. Une bande-annonce en mode Netflix et tout, pour vous présenter le retour de Family Dynamics, Copital High et Starlight. Je vous explique, de toute façon, je pourrais vous spoiler, parce que ça n'arrivera probablement pas. Ou si ça arrive, ça arrivera d'une manière tellement différente. Je sais pas comment je vais faire, mais bon, j'ai quand même envie d'essayer. Je devais terminer Copital High et Starlight, faire des épisodes spéciaux, pour conclure, pour donner une fin, pour ne pas laisser tout en suspens. Et je devais aussi reprendre le Family Dynamics. Donc ça, j'avais déjà bossé dessus. Je ne vais pas vous mentir, Copital High et Starlight, c'était pas bossé dessus. J'avais juste écrit tous les machinimas, tous les épisodes, toutes les scènes et tout. Tout était écrit. Par contre, pour Family Dynamics, j'ai commencé à bosser dessus. C'est-à-dire que la game était prête. Et c'est un gros boulot, parce qu'en gros, il y avait un petit bond dans le temps. On était toujours dans la gêne 3, mais il y avait un petit bond dans le temps. Et du coup, tout le monde avait vieilli, était mort. Désolée, ça arrive malheureusement. Voilà, il y en avait qui avaient des enfants, il y en avait qui étaient mariés. Donc, il y avait des nouveaux partenaires, des nouveaux machins. Il y avait des nouveaux sims sacrés, des relookings, évidemment. Des nouvelles coupes de cheveux, des trucs comme ça, des nouveaux lieux. Donc, tout ça, en fait, je l'avais bossé en amont. Du coup, j'avais déjà fait ça pour Family Dynamics. Et donc, jeudi, je filmais des vidéos lambda, si j'ose dire. Et vendredi, je filmais le Family Dynamics. Et je récapitulais tout ce que j'avais en cours aussi. Et c'est fou de se dire que tout est mort, en fait. Dernièrement, je jouais avec Margot et Glenn, que franchement, j'aimais trop Glenn. Il est perdu Glenn. Voilà, Margot et Glenn, c'est une partie qui est morte dans le game. Ils ont un petit garçon maintenant. Donc, je me dis, peut-être que je peux faire un bond dans le temps. On a leur histoire racontée par leur petit garçon qui est devenu grand. Mais, tu vois ce que je veux dire. C'est pas pareil. J'avais mon challenge, In the Spotlight, de célébrité. Avec Daisy, il m'a verré que pareil, j'aimais trop. Vous aussi, vous aimez bien Daisy parce qu'elle était tellement différente des autres sims. Gentils et mignons qu'on avait. On avait une petite peste, ça changeait de ouf et tout. Il y avait évidemment la San Michionovation, où je rénove la San Michionovation. Alors, je n'avais pas avancé beaucoup dedans. Mais j'avais quand même fait genre 4 appartements, 5 appartements. Et évidemment, il y avait tout le principe de j'ai créé Penny Pizzaz et vous lui créez un compagnon. J'avais déjà regardé un petit peu vos participations, puisque vous aviez jusqu'à hier. Et il y avait des dingueries. J'avais trop hâte de filmer la vidéo, tout ça. Bon, bref. Après ça, je pense que je peux toujours le faire. J'ai juste à recréer une nouvelle Penny Pizzaz. Et puis, à regarder vos partenaires pour elle. Ça sera la première sims, du coup, de la nouvelle sauvegarde de San Michionovation, si j'arrive à me remotiver à vouloir rénover ce monde. C'est dur en fait. Ça fout un coup de dire que tout le travail est perdu. Et puis pareil, le matin même, j'avais filmé 3 vidéos. Et c'était dans une toute nouvelle save, avec une toute nouvelle famille. C'était pas forcément let's play, mais j'avais envie de tester de nouvelles choses et tout. Et j'étais vraiment trop contente de ça. J'avais aussi filmé un relooking, du relooking des Caliente. Parce qu'on va pas se mentir, ce qu'il a fait, c'était pas terrible. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est des vidéos que je peux retourner. C'est pas très grave. Le plus grave, c'est surtout, voilà, toutes mes parties en cours. Donc ouais, Margot et Glenn, In the Spotlight. Évidemment, Copa del High et tout. Pour Copa del High, je savais exactement ce que j'allais faire. Puisque comme je vous disais, j'avais tout écrit et tout. Mais là, la partie, elle est morte dans le game. Donc je sais pas du tout comment je vais faire. Est-ce que je peux recréer les personnages ? Est-ce qu'ils ressembleront assez ? Je pense pas. Voilà, c'est mon problème. Je les mets jamais dans la galerie. Peut-être que je devrais, tu vois. Comme ça, je les retrouverais au moins. Mais ouais, du coup, voilà un petit peu où j'en suis. Donc j'ai perdu tout. J'ai tout perdu. J'ai perdu mon travail. Bon, y'a pas mort d'homme. Voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Mais du coup, je voulais vous en parler. Évidemment, parce que déjà, j'avais besoin de viser mon sac. Mais aussi parce que ça va forcément impacter mon planning vidéo. Et dans la semaine, là, je vais essayer de tourner les vidéos sans Sims. Donc en fait, ça décale tout. En fait, tout ce que j'ai filmé, il faut que je le refilme et tout. Et surtout, bon, j'ai toujours pas d'ordi en fait. Donc ok, on a compris. L'ordi, il est mort et il est parti. Mais maintenant, il faut que j'en achète un nouveau. J'espère que je vais pouvoir en mettre bon financièrement. Parce que ça coûte très cher les ordis comme ça. Surtout que, en fait, je me suis dit. Enfin, c'est mon mari qui me dit toujours ça. Blessing in disguise. Un mal pour un bain. Et je me suis dit que du coup, j'allais essayer d'avoir un PC plus performant que le mien. Pour pouvoir stream. Parce que c'est vrai que j'avais commencé les streams pendant ma grossesse. J'avais arrêté quand j'ai eu mon bébé. Parce que, évidemment, c'était pas possible de stream avec un bébé de 2-3 jours en sortant de l'hôpital. Vous comprenez bien. Un rythme avec lui. Donc, je me sens de stream. Mais le problème, c'est que mon ordi, lui, il se sentait pas de stream. Donc, je me dis. Écoute, c'est peut-être un mal pour un bain. On va repartir sur une nouvelle base. On va recommencer un stream avec un nouveau PC qui va mieux marcher. Donc, voilà un peu. Voilà, je voulais faire le point avec vous quand même. Je sais pas du tout s'il y aura une vidéo demain pour vous. Ça dépend si j'ai réussi à filmer dimanche ou quoi. Surtout que, encore une fois, en toute transparence, la dépression postpartum, elle me tabasse. Donc, vraiment, la vie est pas super rigolote. Mais encore une fois, j'ai pas à me plaindre. Parce que j'ai une famille géniale. J'ai un bébé adorable. Je suis pas à plaindre. J'ai un toit au-dessus de la tête. J'ai à manger dans mon assiette. Mais vous voyez ce que je veux dire. Des fois, on n'a pas le moral. C'est tout, ça arrive. Et moi, je suis en plein dedans. Et ouais, voilà. Bon, putain, je vais finir sur une note hyper négative. Non, mais en vrai, let's go. On va y arriver. Ça va aller. On a tout perdu. J'ai tout perdu. Mais on va se recréer de nouvelles histoires, de nouveaux souvenirs. Ça va être génial. J'espère que vous serez avec moi dans cette nouvelle aventure. Ou dans cette continuité d'aventure. Je sais pas trop. Mais ça va aller. Maintenant, on attend le nouvel ordi. Et on croise les doigts pour que ce soit signe d'un nouveau départ. J'espère que dans quelques mois, je vous dirai. Purée, vous vous rappelez quand j'ai tout perdu mon ordi. Franchement, c'était un mal pour un bien. C'était un blessing in disguise, comme dirait mon mari. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté me plaindre. Mes petites jérémiades du dimanche. Voilà. Mais je pouvais pas juste vous faire un post dans les communautés. En vous disant, bon bah voilà, il n'y a plus de save. Salut à tous. Non, il fallait bien qu'on en parle un petit peu de manière plus approfondie. C'est chose faite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup d'être là pour moi au quotidien. Littéralement au quotidien du coup. Maintenant que je poste une vidéo par jour. Enfin, que je postais. Mais ça reviendra, les vidéos, une fois par jour. J'y prends beaucoup de plaisir. J'y prends goût. Et j'ai très hâte d'avoir mon nouvel ordi. Et de repartir sur de bonnes bases. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Et désolée pour ma tronche du jour. J'ai pas eu le courage de m'habiller, de me maquiller. Voilà. Mais on est entre nous, on est entre potes. On s'en fout quoi. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, je l'espère. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. A très vite. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501